Bonjour à toutes et à tous, c'est Geeky, aujourd'hui nouvelle vidéo analyse Pokémon Masters qui va se dérouler en deux parties. Il faut savoir que le 17 octobre arrive sur le jeu l'événement pour Halloween 2022 avec l'arrivée du premier des deux duos d'Halloween 2022, à savoir Iris et Mandrillon. Et durant l'événement qui va accompagner la sortie des duos d'Halloween, on aura l'occasion de récupérer un personnage free to play, à savoir Elena, Misty Maniac et Spectrum, qui est un duo assez semblable au duo Nina, Vacancière et Sablero qu'on a pu avoir le mois dernier avec l'arrivée d'Eko, Look Special et Shymin. Donc dans la première partie de cette vidéo, on s'attardera sur le personnage free to play, à savoir Elena, Misty Maniac et Spectrum pour la vidéo. Et ensuite, nous passerons à l'analyse complète d'Iris, saison 2022 et Mandrillon. Donc avant de commencer, il faut savoir que le duo Elena, Misty Maniac et Spectrum sera tout d'abord obtenable en 3 étoiles dans l'événement, mais grâce aux différentes missions et à la boutique, on pourra acheter les doublons pour la mettre 5 sur 5 et avoir suffisamment de tickets potentiels pour la mettre 5 étoiles. Attention, on ne pourra pas la mettre 5 étoiles 20 sur 20, donc on ne pourra pas la mettre quasiment EX, juste on aura les tickets nécessaires pour la passer de 3 étoiles en 4 étoiles et de 4 étoiles en 5 étoiles. Donc farmer ce personnage au maximum tant qu'il est encore disponible. Donc ce serait un tacticien de type spectre et faible aux attaques de type ténèbres. Au niveau des statistiques, au niveau 140 en 5 étoiles bien sûr, car on va le considérer maxé au niveau des tickets de potentiel. On a 372 en attaque spéciale, 362 en vitesse, qui sont des stats plutôt correctes pour un tacticien en soi. Il aura quand même une bonne vitesse et niveau attaque spéciale, il va quand même faire des dégâts très corrects. Par contre après le reste des stats niveau déforcif, bon, il ne faut pas non plus s'attendre à des miracles. Au niveau des attaques, nous avons tout d'abord l'attaque ballombre de type spectre que vous connaissez très bien. Spéciale 118 de puissance en 5 sur 5, 100 de précision qui coûte 3 segments de jauge capacité et qui a 20% de chance de baisser la défense spéciale de la cible d'un rang. Ensuite nous avons l'attaque spéciale plus pour qu'il puisse monter de 2 rangs sa statistique d'attaque spéciale, utilisable 2 fois. Ensuite nous avons l'attaque, les chouilles de type spectre physique, 14 de puissance en 5 sur 5, 100 de précision qui coûte 1 segment de jauge capacité et qui là aura 30% de chance de paralyser la cible. Donc chose intéressante, le duo pourra baisser la défense spéciale de l'adversaire et aussi le paralyser avec des bons pourcentages, sachant que derrière il y aura des talents dans son kit de base et dans son plateau pour améliorer les pourcentages d'handicapés l'adversaire. Ensuite nous avons la compétence dresseur, 2 utilisations qui va augmenter son esquive de 2 rangs et son taux de critique d'un rang, donc utilisable 2 fois pour augmenter l'esquive à plus 4 et le taux de critique à plus 2. Ensuite nous avons la capacité duo, 242 puissance en 5 sur 5 spéciale de type spectre qui va augmenter en puissance si la cible est paralysée. Donc si l'adversaire est paralysé, la puissance de la capacité duo augmente de 100%. Et enfin nous avons les talents passifs du personnage, Ernocif 1 qui va augmenter les chances d'infliger des altérations de statut avec une capacité. Donc l'attaque Léchouille passe à 60% de chance de paralyser la cible. Nous obtenons ensuite le talent passif puissance paralysie 3 qui va augmenter la puissance de nos attaques de 30% si l'adversaire subit une paralysie. Et enfin nous avons le talent passif immunité empoisonnement qui va protéger Spectrum du poison et poison grave. C'est tout pour le kit de base du personnage. On va maintenant passer au plateau du duo et bien évidemment vu qu'on peut directement le monter 5 sur 5, on ne va pas s'embêter à faire des plateaux 1 sur 5, 2 sur 5, 3 sur 5. On va directement passer au plateau 5 sur 5. A tout de suite. Nous voici devant le plateau d'Elena, Misty Maniac et Spectrum. Au niveau des différentes cases, j'ai été chercher des cases de puissance sur balle ombre ainsi qu'une case de récup jauge 3. Nous prenons ensuite une case de pleine forme 1 en talent passif qui va augmenter les chances d'infliger des baisses de stats avec une capacité. Avec ce talent, l'attaque balle ombre passe à 40% de chance de baisser la stat de défense spéciale de l'adversaire. Ensuite, on va aller chercher ici la case d'arrivée critique 1. Quand Spectrum arrive en combat, il va augmenter directement son critique à plus 1. Donc on aura besoin de faire que 2 fois la compétence dresseur pour être plus 3 en critique. Et ensuite, on va aller chercher un récup jauge 3 sur les chouilles ainsi qu'un air nocif 1 pour passer en tout à 90% de chance de paralyser l'adversaire avec les chouilles. En soit, pour faire simple, avec ce plateau, Spectrum est en soit un 9 sous-hormone de très bonne chance de baisser la défense spéciale avec balle ombre et de très bonne chance, en tout cas d'excellente chance, parce qu'on parle quand même de 90% de chance de paralyser l'adversaire avec les chouilles. Sinon, si vous n'avez pas envie de le jouer sur les chouilles et air nocif ainsi que le critique, vous pouvez très bien décider de le jouer DPS avec balle ombre. Donc voilà, vous avez le choix entre le premier plateau que j'ai présenté et le plateau axé sur balle ombre DPS que je présente juste ici avec la puissance paralysie 3, la case de debuff de puissance sur les debuff de défense spéciale, les meilleures chances de baisser la défense spéciale de l'adversaire, le récup jauge 3, la puissance sur balle ombre et les cases de statistiques. C'est tout ce qu'il y a à dire pour ce duo free to play qui s'annonce bon voire même très bon qui pourra vous servir dans pas mal de situations. Si vous n'avez vraiment pas grand chose en termes de DPS sur le type spectre, sur le plan spécial, il peut servir. Et après, si vous êtes quelqu'un qui jouait énormément les tacticiens, qui debuff la défense spéciale ou qui paralyse, en tout cas, que ce soit en combat normal ou alors pour faire des gros scores dans l'aventure légendaire, ce duo va être vraiment très intéressant. Donc surtout, n'hésitez pas à le farmer. C'était tout ce qu'il y avait à dire sur ce duo. On va maintenant pouvoir passer à l'analyse d'Iris et Mandrillon. Nous voici maintenant pour l'analyse d'Iris, saison 2022 et Mandrillon qui sera un tacticien de type poison, faible aux attaques de type psy. Et il faut vite fait parler de la tenue d'Iris qui est vraiment trop mignonne. Je trouve la tenue vraiment jolie pour le personnage. Au niveau des statistiques, au niveau 140, nous avons des stats équilibrées tout de même pour un tacticien. On peut surtout noter une fulgurance au niveau de la vitesse. 416 en vitesse, c'est énorme. Après, 273 en attaque spéciale pour un tacticien. Bon, on pourrait dire que ce n'est pas élevé. Mais derrière, le personnage va taper très fort, que ce soit avec son attaque principale ou alors avec le buff sur un certain type qu'il va donner. On verra ça juste après. Au niveau des attaques, nous avons tout d'abord l'attaque acide de type poison spéciale. 19 de puissance en 1 sur 5, 100 de précision qui coûte un segment de jauge capacité qui là va toucher tous les adversaires. Et au niveau de l'effet de l'attaque acide, nous avons 10% de chance de baisser la défense spéciale de la cible d'un rang. Sachant qu'on va toucher tous les adversaires. Si nous avons beaucoup de chance, on va pouvoir baisser simultanément la statistique de défense spéciale des 3 adversaires ou en tout cas de plusieurs adversaires car ça reste des taux très faibles. Ensuite, nous avons la compétence souhait poison qui va permettre à Mandrillon de poser la zone poison qui va coûter 2 segments de jauge capacité et qui sera limité à 2 utilisations. Donc oui, nous avons seulement 273 en attaque spéciale mais il ne faut pas oublier que si on rajoute la zone poison, on va augmenter nos attaques de type poison de 50% de puissance. Ensuite, nous avons la fameuse attaque ultra laser spéciale, 223 de puissance en 1 sur 5, 90 de précision qui va coûter 4 segments de jauge capacité. Donc ok, on n'a pas une grosse stat d'attaque spéciale mais derrière on rajoute les 50% de la zone poison et on a une attaque qui a quand même 223 de puissance en 1 sur 5. Et bien le duo va taper très très fort sans pour autant qu'il ait besoin de doublons. Ensuite, nous avons la compétence dresseur, une utilisation qui va augmenter son attaque spéciale de 4 rangs, sa précision d'un rang, la précision d'un rang c'est intéressant comme ça on sera de base à 100 de précision sur ultra laser et on va augmenter notre taux de critique de 2 rangs. En soit un move dresseur très intéressant. Nous avons ensuite la capacité du haut qui va augmenter en puissance quand la zone est une zone poison. Donc si la zone poison est posée, la puissance de la capacité du haut augmente de 100%. Ensuite, au niveau des talents pacites, nous avons tout d'abord conversion poison. Ultra laser qui est d'abord de type normal, devient de type poison. Et ensuite, nous avons le talent ennemi empoisonnement, capacité du haut, puissance, up 3. La puissance de la capacité du haut augmente de 30% si l'adversaire est empoisonné ou gravement empoisonné. Chose qui peut arriver assez fréquemment quand on va s'intéresser au dernier talent. Capacité poison 2, 30% de chance d'empoisonner la cible quand le lanceur utilise avec succès une capacité qui vise cet ennemi. Sachant que l'attaque acide vise tous les adversaires. Quand vous allez faire l'attaque acide aux adversaires, déjà chaque adversaire aura 10% de chance de perdre une statistique en défense spéciale. Mais ils auront chacun 30% de chance de se faire empoisonner. Donc c'est très intéressant en début de game, si vous voulez empoisonner les adversaires, de spammer acide. Après ce sera à vous de voir au niveau du gameplay que vous voulez faire. Même si le plus overkill ce sera de faire la compétence racer, poser la zone poison et de spammer ultralaser. En soi c'est tout ce qu'il y a à dire sur le kit de base du personnage. La stat d'attaque spéciale de base n'a pas l'air énorme. Mais quand on couple ça avec la zone poison et l'attaque ultralaser qui a une énorme puissance de base. Et bien le duo peut arriver à des statistiques offensives vraiment élevées. Sachant que derrière on a une très bonne vitesse. Donc c'était tout pour le kit de base. En soi je vois le personnage tout de suite. J'ai envie de vous dire le 1 sur 5 suffit totalement dessus. Après on va voir ce qu'il propose au niveau de son plateau. Pour le plateau 1 sur 5 d'Iris, saison 2022 et mandrion. Et bien vous prenez littéralement toutes les cases possibles sur le plateau. Il n'y a pas grand chose à dire dessus. Un récup jauge 3 sur acide. Un récup jauge 3 sur la zone poison. Et un récup épc2 sur la compétence dresseur. C'est la seule chose à noter. On va maintenant pouvoir passer au plateau 2 sur 5. Pour le plateau 2 sur 5 d'Iris, saison 2022 et mandrion. On va chercher de la puissance sur ultra laser. Ainsi qu'il y a un récup jauge 2. Ici on va aller chercher turbo zone poison 2. Pour que la jauge capacité se recharge plus vite. Quand il y a une zone poison sur le terrain. Ca peut être utile. Même si de base mandrion a quand même une très bonne stat de vitesse. Sachant qu'ultra laser coûte 4 segments de jauge capacité. Et que les autres duos ont aussi besoin de segments de jauge capacité. Et bien ce sera utile de prendre cette case. Et après à la limite vous le jouez côté d'un duo qui va booster la vitesse. Et vous n'aurez aucun soucis au niveau de la jauge capacité. On prend des stats offensives juste ici. Parce que ça fait toujours plaisir. De la puissance sur ultra laser. Et ici à récupérer PC2 sur la compétence dresseur. Alors pourquoi cette case ? Tout simplement parce que je me suis dit. Si on a de la chance avec cette compétence. Et qu'on a récupéré PC2. On pourra maxer l'attaque spéciale. On pourra augmenter à nouveau la précision. Donc si l'adversaire se monte en esquive. Ou s'il baisse notre précision. On ne sera pas impacté. Et on pourra monter à plus 3 notre taux de critique. Donc en soi ce n'est pas déconnant de prendre cette case. Même si en 2 sur 5 il y a peut-être autre chose à prendre. Comme de la précision sur ultra laser. Ce n'est pas très utile. Sachant que de base on va pouvoir être à 100 de précision. Avec la compétence dresseur. On pourrait prendre des cases sur acide ou je ne sais quoi. Mais en soi il n'y a pas d'autres cases à prendre. A la limite pourquoi pas ici. La capacité attaque spéciale 1 sur la compétence dresseur. Même si bon au final vous ne serez qu'à plus 5 attaques spéciales. Même si c'est mieux que plus 4. Mais bon après c'est à vous de voir au niveau de ces dernières cases. Je ne sais pas trop quoi vous conseiller. Vous faites comme vous voulez au niveau de ces dernières cases. Du plateau 2 sur 5 de Mandrillon. Pour le plateau 3 sur 5 d'Iris saison 2022 et Mandrillon. C'est très simple. On va chercher de la puissance comme on peut sur ultra laser. Ici on prend comme en 2 sur 5 les cases de puissance sur ultra laser. Ici de la puissance. Ici on prend la case défense spéciale ennemi baisse puissance up. Plus la défense spéciale de la cible est baissée. Plus nos capacités sont puissantes. Si l'adversaire est à moins 6 en défense spéciale. La puissance de nos attaques augmente de 30%. Et ici on prend un récup jauge 4 sur ultra laser. 50% de chance de récupérer un segment de jauge capacité. Tout en bas on va aller chercher souhait poison. Capacité suivant consommation 0.9. Quand on va poser la zone poison avec Mandrillon. On va lui attribuer une consommation 0. Donc ultra laser ne coûtera aucun segment de jauge capacité. Donc c'est très intéressant. Et ici on prend un récup ppc2 sur souhait poison. Alors au cas où le combat dure plus longtemps que prévu. Et qu'on a besoin d'avoir à nouveau la zone poison. Ou alors si vous voulez à nouveau spammer les consommations 0. Avec souhait poison pour ultra laser. Et bien vous spammez souhait poison pour avoir un maximum de consommation 0. Et clear tranquillement le combat sans être dépendant de la jauge capacité. Sinon au niveau des autres cases qu'on pourrait prendre sur Mandrillon. Alors je n'en ai pas spécialement parlé en 2 sur 5. Mais au niveau des autres cases. Ici on a une case de puissance sur la capacité duo. En fonction des baisses de défense spéciale. Pourquoi pas. Arrivée critique up 1. Coup de grâce jauge up 6. Si on met un adversaire carreau. On remplit 6 segments de jauge capacité. Bon ce n'est pas des cases que je trouve très intéressantes. Encore bon l'arrivée critique. On peut se débrouiller si on met un autre soutien dans l'équipe. Pour monter le critique. Et ici la case sur la capacité duo. On va déjà faire suffisamment de dégâts avec ultra laser. Donc je ne trouve pas ça très pertinent. Même si c'est totalement jouable. Ici on a des stats. Ici on a coup de grâce capacité suivant ultra efficace. Quand on va mettre KO un adversaire. On va obtenir un prochain super efficace. Ça peut se prendre. Ça peut totalement se prendre. Après à vous de varier. De moduler le plateau. Selon la façon dont vous voulez le jouer. Ici il nous reste la case acide capacité de poison 2. On a 30% de chance d'empoisonner la cible avec acide. Sachant que de base on a une capacité poison 2. En talent passif. On aura plus de chances d'empoisonner les adversaires. Et ici on a tout simplement acide pleine forme 9. Qui va faire passer à 100% de chance. De baisser la statistique de défense spéciale des adversaires d'un rang. Donc c'est intéressant si vous voulez jouer mandrillon sur le côté utilitaire. A baisser la stat de défense spéciale de tous les adversaires. Ça peut jouer derrière. Et bien vous profitez de poser la zone poison. Vous pouvez totalement le jouer comme ça. Sans pour autant chercher à faire des dégâts avec ultra laser. Comme par exemple vous pouvez le jouer avec des duos de type poison. Comme par exemple Malamandre. Qui tape sur le type poison. Et qui tape aussi sur le spécial. Qui galère quand même pas mal en type poison. Avec la zone poison et le debuff de défense spéciale aux adversaires. Ça peut totalement redonner de l'intérêt à ce genre de duo. Après vous faites comme vous voulez. Comme d'habitude je vous donne des idées de plateau. Vous adaptez comme vous voulez au niveau de votre façon de jeu. C'est tout ce qu'il y a à dire pour les plateaux d'Iris. Saison 2022 et Mandrion. On va maintenant pouvoir passer à la conclusion de cette vidéo. En conclusion de l'analyse sur Iris. Saison 2022 et Mandrion. Et bien il n'y a pas grand chose à dire. C'est un tacticien qui va poser une zone. Et qui derrière va faire énormément de dégâts. Avec ultra laser. Son move dresseur est quand même cool. Parce que de base il va combler le petit trou en précision qu'on a sur ultra laser. Et puis il va bien nous booster en attaque spéciale et en critique. Pour déjà dès le début du combat bien taper. Sinon il peut débuff la défense spéciale avec acide. Même si de base c'est des chances très faibles. Il peut empoisonner les adversaires. En soi j'ai envie de dire. Iris et Mandrion. Si vous voulez vraiment l'avoir. Juste pour vous dire. Voilà j'ai un duo qui pose la zone poison. Qui peut empoisonner les adversaires. Qui peut aussi débuff leur défense spéciale. Si on a de la chance. Et qui en dernier recours peut taper fort avec ultra laser. Très clairement le 1 sur 5 suffit totalement pour ce personnage. Après si vous recherchez véritablement un gros DPS. Sur le plan spécial poison. Et bien oui c'est pas déconnant d'aller chercher des doublons dessus. Surtout que le 3 sur 5 est très intéressant. Car on a 50% de chances de récupérer un segment de jauge capacité. Avec l'attaque ultra laser. On a un skilling de puissance sur les débuffs de défense spéciale de l'adversaire. La zone poison quand elle est posée peut nous donner des consommations zéro. Donc ça peut être intéressant. Et sinon même si vous n'avez pas envie de le jouer en matière de gros DPS en 3 sur 5. Vous pouvez totalement le jouer sur le côté utilitaire. A baisser à coup sûr la défense spéciale des adversaires avec Acide. Après j'ai envie de dire totalement le 3 sur 5 c'est vraiment si vous voulez du DPS. Si vous voulez juste vous en servir pour poser la zone poison. Et bien le 1 sur 5 suffit totalement. Pour résumer rapidement ce duo Iris et Mandrion est un duo simple mais efficace. Qui va apporter un grand bien au duo de type poison. Qui de manière générale galérait quand même. Nidoking mis de côté parce qu'on peut très bien dire Nidoking est au Xenomax. Même si lui ça reste vraiment une exception en termes de duos qui peuvent taper sur le type poison. Il va quand même apporter du bien à des duos qui vont surtout taper sur le plan spécial. Je pense par exemple à Malamandre car Malamandre va taper sur le plan spécial en plus sur le type poison. Mandrion lui en plus de poser la zone poison peut debuff la défense spéciale des adversaires. Donc ça ça sera vraiment intéressant. Nostanfer aussi va pouvoir en profiter parce qu'il va majoritairement taper sur le plan spécial. Ectoplasma et Alistair car il peut taper sur le plan spécial avec Bomberk. Donc ça ça peut aussi se jouer. Bref même si on décide de ne pas jouer Mandrion sur le plan offensif avec Ultra Laser. Et bien il va permettre de faire revenir sur le devant de la scène des duos de type poison. Qui jusque là étaient ok sans plus et qui là avec la zone poison et bien vont permettre d'être plus que correct. En tout cas c'est mon avis n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Au niveau de mes conseils d'invocation et bien ça va dépendre très clairement si vous avez déjà des gros duos de type poison. A savoir à tout hasard Nidoking et que de toute façon vous vous dites oui non mais je os déjà sur le type poison. Bon je ne pense pas que c'est forcément nécessaire même si je me doute que ça peut être rigolo de jouer Nidoking avec la zone poison. Après bon je me doute que tout le monde n'a pas Nidoking. Après si jouer sur le type poison ça vous suffit au niveau du stall ou alors juste jouer Nostanfer et que vous ne pressentez pas le besoin d'avoir ce duo. Bien fait comme bon vous semble. Même si ce duo va très clairement aider au niveau de la box de type poison. Donc en fait je suis un petit peu partagé si vous êtes free to play j'aurais limite envie de dire allez au moins chercher le 1 sur 5 si vous avez les diamants. Et si le personnage vous intéresse un minimum car ce personnage là on ne le reverra pas avant l'année prochaine dans un portail accessible au free to play. Parce que entre temps on risque de le revoir sur un portail select mais les portails select sont surtout réservés aux cashplayers. Et sinon pour les cashplayers alors ça va dépendre si le duo vous intéresse énormément ben faites les steps. Après si le duo vous intéresse ou ok sans plus ben faites les daily faites le premier step du portail car le premier step c'est quand même 3 duo pour l'équivalent de 3 daily. Donc ça reste rentable après les autres steps c'est à vous de voir si vous voulez les faire. Et après bon si le duo ne vous intéresse pas que vous soyez free to play ou cashplayers ben je vous conseille de skip. Personnellement le duo m'intéresse quand même un minimum donc je ferai les daily je pense ainsi que le premier step. On verra si j'arrive à choper le duo avant que son portail parte. Sinon c'est tout ce que j'ai à dire. Petite dédicace à Elec qui veut absolument ce personnage c'est un de ses pokémons préférés donc bonne chance pour 5 sur 5 rapidement ce personnage. C'était tout ce que j'ai à dire pour cette vidéo analyse n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Que ce soit pour Elena, Misty Maniac et Spectrum ou alors Iris saison 2022 et Mandrillon n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo si elle vous a plu. Rejoignez le Discord FCG dans la description si vous voulez venir papoter sur le jeu. Et surtout abonnez-vous à la chaîne si le contenu vous plaît. On approche des 1500 abonnés merci encore. C'était Geeky je vous embrasse tous et à la prochaine. Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao !